En 2018, les quinquagénaires qui avaient jadis voulu faire interdire San Andreas passent chaque jour de longues heures sur Farmville à attendre de pouvoir arroser leurs carottes. Leurs filles et fils aînés, gamers frénétiques en burn-out depuis 2013, ont délaissé Dodon Patchy et ne jouent plus qu'à des simulateurs de marche. Les plus jeunes, prématurément convertis par Wii Sports en 2006, se spécialisent maintenant dans des idoles games honteux sur navigateur et engagent des bots pour cliquer à leur place sur des cookies. La passion vibrante du jeu vidéo n'a jamais à ce point rassemblé les familles. Tout ce beau monde, pour la première fois, est bien décidé à ne rien faire. 20 ans plus tôt, parce qu'on n'a ni Pokémon Go, ni Proteus, ni Cookie Clicker, on est bien obligé de dépenser sainement son temps dans de vrais jeux consoles tels que Seaman sur Dreamcast ou Kazenonotam sur PS1. Ceux-là sont autant de fenêtres ouvertes sur d'inimaginables domaines imaginaires, où l'on peut élever des poissons savants venus d'Egypte antique, ou s'offrir librement à la volonté capricieuse des vents. Pourtant, il s'agit déjà d'attendre docilement que le jeu nous autorise à faire quelque chose. Aux commandes de notre ballon pas tellement dirigeable, nous ne pouvons que monter ou descendre. Ce sont les courants aériens qui nous dirigent, et il faut simplement espérer qu'en voyageant d'étage en étage, nous rencontrerons un mouvement favorable. C'est de la simulation tout ce qu'il y a de plus sérieux. De la même manière, pour prendre soin de notre Seaman, nous sommes réduits exactement aux possibilités de quelqu'un qui se trouverait devant un aquarium, et nous ne pouvons agir que ponctuellement pour remettre un coup d'air dans l'eau ou utiliser le micro de la Dreamcast et tchatcher le poisson s'il veut bien nous entendre. Il est hors de question de farmer pour en avoir plein. De toute façon, ils sont tous cannibales. Avec quelques autres productions japonaises, ces deux logiciels sortis en plein dans l'époque où il fallait aller plus vite que la vitesse, sont des prototypes expérimentaux d'un gaming contemplatif, d'un gaming d'ambiance, et d'un gaming limité à 80 sur route départementale. D'abord, chacun d'eux prend pour modèle une activité qui, tout en restant pleine de mystères, apaise rien que d'y penser. Une activité qui modifie, au moins pour un temps, l'idée que nous nous faisons des choses. Dans la vraie vie, comme sur PlayStation, ce que l'aquariophilie et le voyage en ballon ont en commun, c'est de nous faire prendre conscience de notre petitesse et de notre impuissance en nous confrontant à la nature. Que l'on place notre sort entre ses mains, ou, à l'inverse, que l'on doive tenir dans les nôtres une créature vivante, c'est la même fragilité qui nous apparaît. Ainsi, sur PlayStation, ce que l'on appelle la nature, c'est 50% de verre foncé et 50% d'impuissance pure. Les vents qui nous baladent à gauche à droite quand on veut aller tout droit et qu'on n'y peut rien, c'est la nature. Les simans qui se bouffent entre eux au lieu d'apprendre leur vocabulaire, c'est la nature. C'est à la fois une présence étrangère que nous voudrions comprendre et la manifestation d'un tout mouvant dont nous faisons partie et qui remet en cause notre liberté. Pour nous faire sortir un moment de nous-mêmes et de nos ennuis de salariés japonais, un jeu n'a qu'à nous faire accepter ainsi que tout ne se contrôle pas et que trouver sa place dans le monde naturel revient à reconnaître une possibilité que le sort peut nous accorder ou non. En attendant, il est inutile de s'agiter. Si tôt accepter cet enseignement qui nous débarrasse de notre frustration, nous sommes guéris du monde moderne et pouvons jouer agréablement à la PlayStation. Un freemium à la Farmville, à l'inverse, entretient et exploite notre frustration. Nos actions sont limitées, tout comme dans Seaman, sauf que chaque seconde passée à se faire chier n'est pas une occasion d'approcher le sens de la vie. Elle est un retard impardonnable que nous prenons sur les autres. Elle n'est pas un moyen pour le jeu de nous faire parvenir des signes, elle est un moyen pour le jeu de se refuser à nous. La grande différence qui sépare un simulateur sur Dreamcast d'un freemium sur Facebook, c'est donc la valeur que ces logiciels accordent à notre temps. Du temps, dans un jeu vidéo, c'est toujours l'opportunité de vivre quelque chose. Acheter un jeu, c'est se convaincre que le temps de jeu promis aura plus de valeur que l'argent dépensé. Dans un freemium, au contraire, notre temps n'est que l'étendue morbide qui nous sépare de la prochaine partie, et ce que ces jeux nous proposent d'acheter, ce n'est qu'un moyen de le contourner. On paye pour faire disparaître du temps et l'on s'habitue à mépriser chaque minute disponible. On apprend, en fait, à s'ennuyer tristement. La simulation, comme le jeu sur mobile ou sur navigateur, s'adresse notamment à des gens qui ne jouent pas. Le plus possible, d'ailleurs, on nous fait oublier qu'il s'agit bien d'un jeu. L'intérêt, c'est de faire jouer tout le monde et de donner au jeu l'apparence de la réalité. Le risque, c'est de donner au jeu l'apparence de la réalité. Ainsi, l'on peut soumettre la personne joueuse à la dangereuse tentation du contrôle absolu. Vivarium, le studio qui a développé Seaman, et Harddink, à qui l'on doit caser Nonotam, ont tous deux développé des simulateurs très sérieux édités par Maxis avant de recentrer leur intérêt sur l'un des effets possibles du bon simulateur, à savoir le lâcher prise qui intervient lorsqu'on s'en remet complètement au système mécanique dont dépend notre partie. D'Aquanauts Holiday, jeu d'exploration sous-marine, jusqu'à Odama, jeu de flipper stratégique à commande vocale, on est toujours privé dans leur jeu de notre sensation de contrôle, soit parce qu'on agit qu'indirectement, à travers des ordres confusément interprétés, soit parce qu'on n'est qu'un visiteur dans le monde. On veut avant tout le voir et en découvrir les secrets si étranges. Dans ces jeux, on ne réalise que l'interaction minimale nécessaire pour faire apparaître un morceau de spectacle. Il peut s'agir d'une réplique cinglante dans Seaman ou d'un paysage dans Kazé Nonotam, dont les trois environnements regorgent de décors étranges et merveilleux qui ne se dévoilent qu'au prix de grosses galères aéronautiques. Par endroit, un tout petit détail semble nous indiquer que pendant notre vol, tout cet espace est en activité, et que nous ne sommes qu'un curieux perdu dans un environnement vivant. Pourtant, ce sont des spectacles qui nous attendent, qui ont besoin de notre attention pour se matérialiser et prendre un peu d'existence. Sans nous, rien de tout cela n'a de rapport avec la vie. Seaman nous le signale de manière plus directe, puisqu'un poisson que l'on ne nourrit pas régulièrement décède. Il est en ce sens un habitant dépendant de notre maison, une présence particulière qu'il faut garder toujours en mémoire si l'on veut la préserver. Un jeu qui utilise l'horloge de la console, c'est généralement un jeu qui, plutôt que de nous transporter quelque part, veut entrer ainsi dans notre vie, à la manière d'un petit parasite attachant. Nous n'avons pas de personnages à l'intérieur de Seaman ou de Kazenonotam qui nous permettent de nous projeter véritablement dans ces deux univers. Ce sont eux qui, à l'inverse, prennent corps chez nous et se répandent autour de nos téléviseurs. Il y a quelque chose de très personnel dans ces deux logiciels. Ils s'adressent à nous directement, nous posent des questions, ils ne tentent pas de faire disparaître notre solitude en nous entourant de personnages, mais au contraire, nous la donnent à voir et nous invitent à l'investir pleinement. Allumez votre bonne vieille PS Vita et lancez Uncharted Golden Abyss. Vous aurez la chance de voir le jeu s'occuper de vous comme d'un tétard en thalasso. Il vous guidera d'un jouet à l'autre, disposant à intervalles réguliers un divertissement explosif ou un script harmonieux. Vous n'aurez rien à faire, car vous serez choyé par une machine formidable qui connaît et fabrique tous vos désirs. Elle sait de source sûre que vous voulez voir Indiana Jones faire de petites blagues coincées et défoncer des latinos au fusil automatique. Seaman, évidemment, c'est un peu plus la corvée, parce que vous jouez grosso modo une boîte en verre où se trouve, quelque part, totalement indifférent à votre présence, le centre de l'univers. Il est antipathique et vous devez en prendre grand soin, car il est votre Tamagotchi. Pour votre plus grand malheur, les rôles se sont inversés. Nous avons voyagé sur l'une des variables qui font la diversité des jeux vidéo. Dans une certaine mesure, il s'occupe du joueur, et dans une certaine mesure, le joueur doit s'occuper d'eux. De plus en plus, cette deuxième partie du rapport est simplement mise en scène, mais dans Seaman ou dans Kazenonotam, elle est encore essentielle. Ces jeux, qui n'en ont pas l'air, réclament impitoyablement notre attention. Ils ne nous laissent pas agir, mais ne nous accordent pas de repos. Et comptent-ils à nous offrir, en échange de notre patience et de notre indégation ? Tandis que les petites montgolfières s'en vont avec lenteur, comme si nous devions nous-mêmes souffler dedans, et alors que les poissons savants se gorgent de connaissances en absorbant les bruits de bouche et les vilains mots que nous déposons dans le micro, nous sommes encore là, nous, qui n'avons pas fait un pas. Il faut croire qu'en renonçant à notre rôle de maître du monde, nous avons gagné finalement le droit si précieux de ne rien devenir, de ne rien accumuler, de ne rien faire, et de s'offrir simplement au jeu. Voilà notre conquête la plus précieuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501